Musique Au Centre Pompidou, je suis depuis 5 ans responsable du service de la parole qui est en charge des débats, des conférences, des colloques et c'est dans ce cadre-là que j'ai proposé ce festival de littérature qui s'appelle Extra. Musique Pourquoi le titre du festival Extra ? En fond il y a deux explications, d'un côté cet Extra c'est la chanson de Léo Ferré et la chanson c'est un des lieux de la littérature et puis évidemment cet Extra au sens où c'est intéressant, c'est une note positive de regard sur la littérature contemporaine et puis Extra c'est aussi aller à l'extérieur c'est un mouvement vers l'extériorité de la littérature, comment on peut regarder une littérature qui sort, qui sort sur les murs, qui va sur la scène, etc. Et c'est vraiment cette deux dimensions dans une sorte de mouvement assez joyeux, assez curieux qu'on essaie de mettre en place dans le festival. Musique Faire venir la littérature au centre Pompidou, de l'inscrire vraiment dans le programme du centre c'est une manière de la mettre aussi au diapason de cette pluridisciplinarité du centre Pompidou et on a parfois tendance à écarter la littérature des arts contemporains à se dire que bon c'est un objet à part, tout ça, etc. alors que pour moi la littérature fait partie des arts contemporains et elle a une plasticité, elle peut prendre des formes très diverses et qui n'est pas à l'intérieur du livre mais aussi au-delà du livre Musique ... ... ... ... Et c'est ça que moi je voulais aussi justement manifester, mettre en valeur avec le Festival Extra, c'est l'idée qu'il y a des formes multiples pour la création littéraire. Et ça peut être des formes scéniques, des formes performées. La littérature, elle peut prendre les murs, elle peut être occupée par un corps, par une voix, elle peut être sonore, elle peut être du côté des écrans, du côté du numérique. Et en fait, le Festival Extra se voulait non pas un festival de ceci ou de cela, mais un festival qui rassemble toutes ces formes et parts dans un même moment, dans ce bain contemporain des arts. Quand on croise à la fois le rap, la littérature numérique, des conversations sur la rentrée littéraire, et puis évidemment les arts contemporains, on est dans un croisement de public. Il y a l'idée, au fond, non pas d'aller forcément chercher des publics très différents, mais de rassembler ces publics qui sont intéressés par des formes littéraires assez variées et qui ne se croisent pas toujours forcément, les littéraires pur jus, et puis des littéraires plus plastiques, et puis ceux qui, dans l'art contemporain, s'intéressent évidemment à la littérature. Le livre n'est plus aussi hégémonique, il n'est plus tout seul, je dirais, pour incarner la littérature. On voit que quand un livre sort, l'auteur l'accompagne, il l'accompagne sur les écrans, il l'accompagne sur la scène, il va rencontrer des lecteurs, où s'engage une relation entre, non pas simplement le lecteur et le livre, et le texte, mais le lecteur aussi et l'auteur, la personne de l'auteur, la personnalité, le visage, la figure, ça c'est des choses évidemment très importantes. Ce qui était un combat dans les années 60, où des poètes comme Bernard Heitzik et d'autres luttaient contre le livre couché pour mettre la poésie debout, etc., ce combat d'avant-garde, aujourd'hui il est presque gagné, c'est-à-dire que oui, la littérature, l'écrivain, monte sur scène, va dans des écrans, etc., etc., donc c'est devenu généralisé. Comme chaque matin, comme chaque matin, comme chaque matin, il lui tendit son ticket de métro. J'ai effectivement proposé la création d'un prix littéraire du Centre Pompidou. C'est un prix qui est très original, parce qu'il récompense des formes très variées, qui peuvent être aussi presque des artistes plasticiens, des poètes à la fois sonores et visuels, des formes qui sont évidemment extra-livresques. Et donc ce prix, il s'est placé sous une figure, qui est une figure majeure, qui est la figure de Bernard Hissig, c'est un des grands poètes français de la deuxième moitié du XXe siècle. Simplement, il est peut-être moins connu du grand public, tout simplement parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui a été en grande résistance vis-à-vis de l'objet livre, et qui faisait ce que son ami Michel Métal, qui a eu le prix d'honneur du prix Bernard Hissig, appelle des publications orales. C'est-à-dire qu'il faisait effectivement des performances, des poésies sonores magnifiques. Si on entend le poème Vadouz, par exemple, c'est un poème incroyable, c'est un des grands classiques de la poésie sonore. Autour de Vadouz, il y a des Suisses. Autour de Vadouz, il y a des Océens. Autour de Vadouz, il y a des Allemands. L'identification entre le livre et la littérature, c'est une histoire occidentale, et c'est une histoire qui n'est pas toute l'histoire de la littérature. La littérature, elle a eu d'autres manières de vivre, d'autres manières d'exister, et aujourd'hui, on retrouve, je dirais, un format plus ouvert de manières de faire de la littérature et de formes de création littéraire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada